Ce qu'il se passe aujourd'hui, il y a une question fondamentale, on ne peut pas gouverner contre son peuple, d'accord ? On ne peut pas gouverner contre son peuple, vous devez retenir son. Ici c'est Damon One, j'allume le feu comme un pyromane, on m'invite pas aux flammes, la rue c'est moi, peut-être que j'ai le charme. Voilà, 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 on a fait un petit générique avec Damon One et toute la clique là. Super titre. Voilà, 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 ce titre là il s'appelle Censurez-moi de Damon One et les Intouchables en fait, bon c'est un super titre. Et bon, il les provoque, il est très politique, mais je refais une vidéo là en fait, pour rester dans une certaine cohérence avec de la suite dans les idées. Pour reprendre le titre de l'émission de France Culture en sociologie, il faudrait avoir un peu de la suite dans les idées. Parce que, parce que, parce qu'en fait, à un moment, donc dans ma dernière vidéo sur Michel Onfray et Juan Branco, je parle de ma relation en fait avec Branco et des messages que je lui envoyais sur Facebook. Donc, on va y aller, on va aller voir et en fait, l'idée, c'est de refaire donc une vidéo parce qu'en fait, je viens de lui renvoyer, je voulais l'envoyer sur son mur en commentaire et tout, et puis en fait, je dis non, mais ce que tu fais, plutôt que d'haranguer un peu, enfin, d'interpeller ses fans, quoi. Enfin, c'est des fans, c'est des gens qui le suivent sur Facebook et de ne pas non plus essayer de venir atteindre son image. Parce qu'il faut comprendre que, voilà, je ne suis pas quelqu'un d'offensif dans le sens va-t'en-guerre, polémiste ou les magots, justement. J'essaie vraiment de rentrer, d'ouvrir, de rentrer en dialogue, de toute façon, depuis toutes ces années. Donc, rentrer en dialogue avec tout le monde, la communauté scientifique, les politiques et puis tout le monde. Donc, l'idée en fait, donc du coup, je lui ai envoyé la vidéo là, du coup, qu'on a fait hier soir. Je l'ai appelé Onfray, Branco et la World Company parce qu'il dit souvent et compagnie. Et Branco aussi, nanana et compagnie, ils en sont dit. Et moi aussi, je le dis souvent. Donc, en fait, c'est le problème, c'est quoi ? C'est l'avoir le compagnie, quoi. Donc, et du coup, bon, ben, je retombe sur tout ce que je lui ai envoyé, les courriers que je lui ai envoyés. Donc, la première fois que je lui ai écrit en MP, comme ça, on va revenir dès le début. Et donc, l'idée, c'est de faire une vidéo où je vous lis, on le lit ensemble, en fait, ce que je lui ai écrit. Et donc, le premier courrier, voilà, enfin, ça risque d'être long parce que le premier courrier que je lui ai envoyé, c'était le 17, le 11 mars 2020. Donc, voilà, pas un souci de transparence, en fait, hein, parce que vu la gravité, la lourdeur de ce que je raconte, quoi, refonder les maths, guérir la... C'est hyper relou. Et du coup, moi, j'ai une obligation, en fait, d'être vraiment le plus transparent possible et sans animosité. Voilà. Le but, c'est que vraiment, on fasse tomber un peu les tensions qui règnent actuellement en France, en Occident et dans le monde entier, là où on a atteint des niveaux. Et en fait, au final, donc, j'ai retrouvé le mot que j'arrivais pas à trouver, hein, pour qualifier un peu le discours des magots des uns et des autres. Et donc, en fait, le terme, c'est vraiment, c'est déplorable, en fait. Je disais navrant, mais voilà, c'est un peu un synonyme, navrant, déplorable. C'est-à-dire qu'on a atteint un seuil... Bon, voilà, après, on va pas non plus reprendre les propos, genre, le degré zéro de l'humanité, enfin, au sujet du SIDA. C'était qui ? C'était... Bref. Bref. Donc, sans vouloir descendre tout le monde, quoi. Moi, j'essaye simplement de faire mon job de philosophe dans le sens où, ben, ce que je découvre, là, c'est même plus de la philosophie, là, au point où on en est, là, en fait, hein. Il s'agit d'une découverte dans le physiologique, dans le corps humain, pour toute la pensée. Donc, là, ça dépasse largement... Et puis, ben, moi, le premier, ça me dépasse complètement. Donc, il faut absolument que les auditeurs, les personnalités à qui je m'adresse, il faut qu'ils arrêtent ce petit jeu avec moi, comme ça, de faire comme si j'existais pas, ou que tout ce que je disais, c'était du vent, hein. Parce que le problème, c'est que, là, je risque de m'attaquer vraiment à la ville de Prades, de... Je l'avais écrit, hein, M. Castex, en 2019, hein, me faites pas ça, ça va nuire à votre réputation et à celle de la ville, hein. Et puis, ben, ils s'en foutent, en fait, parce qu'ils me prennent pas au sérieux, personne me prend au sérieux, tout le monde me prend pour un con. Et, euh, voilà, moi, j'ai pas... J'ai pas envie de nuire à personne, en fait, hein, dans l'histoire, hein. J'ai vraiment envie de vous accompagner, enfin, qu'on aille tous dans un sens progressiste, hein, justement, puisqu'ils se qualifient comme ça, un peu, brancos, hein, dans le... Hein, si on est des gens de gauche, on est là pour faire progresser l'humanité. Et je pense que la droite, elle est nécessaire, aussi, pour pas oublier, non plus, pas faire table rase du passé, et garder aussi nos acquis, une certaine forme de conservatisme, hein, bon, voilà. Donc, euh... Donc, on y va, on lit ça ensemble, euh... On va essayer de faire assez rapide, sans trop de commentaires, et puis après, ça sera à vous de juger, du coup. Je me suis pas relu encore, donc, ça se trouve, je lui écrivais des âneries à l'époque, je sais pas, on va le voir ensemble. « Hello, Juan, je voulais envoyer un courrier à ton cabinet d'avocats, mais la page est actuellement indisponible. Donc, j'utilise le MP sur Facebook, ce qui est pratique pour t'envoyer des liens concernant mon travail de recherche et entamer un dialogue, peut-être. À toi de voir. » Voilà. Petite introduction au Facebook. Donc, le courrier que je lui ai envoyé à son cabinet, hein, vraiment, donc là, j'étais vraiment dans une posture à l'époque. Donc, euh... C'était quand ? 17 mai. Euh... Et les chats ! Hop, 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 hop ! Alors, ça, c'est mes chats. Ah, bah, c'est quand c'est animal riche, je suis envahi par des petits chats qui viennent manger, en plus tapé dans mes merguez. Donc, hop, 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 on dégage. Hop, 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 hop ! On ne touche pas ma bouche. Voilà. Donc, si vous voulez des petits chats dans les périnées orientales, eh ben, c'est pas ce qui manque. Et puis, bon, le problème, c'est que j'ai pas les moyens de payer le véto, tout ça, pour les stériliser. Ma chatte, j'avais pas... J'ai pas de quoi la... Donc, c'est vraiment problématique, tout ça. Bref, on revient. Revenons à nos moutons noirs, là. Enfin, noirs, rouges, noirs, bruns, jaunes. Bref. Donc, on y va. Alors, chers maîtres. Donc, ça, c'était, oui, je disais, c'était en 2020. 11 mars 2020. C'est-à-dire deux mois après. Donc, là, j'étais à la rue, à cette époque. Donc, je me suis fait expulser juste avant le Covid. Donc, c'était en plein Covid, ça. C'était en plein Covid. Et j'étais, 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 j'étais... Bon, dans un appart, on m'avait prêté un appart. Et puis, les flics venaient... Donc, ils m'ont tout volé, à l'époque. À cette époque-là aussi, ils ont arraché les plaques de mon camion. Ils m'ont envoyé à la casse, alors qu'ils avaient passé du vol. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Bon, j'étais vraiment persécuté à l'époque. Puis, c'était l'époque où, voilà, les flics, ils nous couraient après. Le confinement et tout. Ils mettaient des amendes de 150 euros pour non-port du masque. Moi, ça m'a valu un délit de fuite. Ils ont failli me tirer dessus. Vraiment, le flic, il m'a dit, moi, si tu ne t'arrêtais pas, là, j'avais la main sur mon flingue. Et j'allais sortir. Donc, ça a failli finir en bavure policière, quand même, cette histoire. Bref. Donc, c'était en pleine crise Covid. Je me permets de te tutoyer. Ce serait plus simple pour moi de m'exprimer de cette manière. Car tu es un personnage médiatique du même bord que moi. Donc, voilà, moi, là, je me présente à lui en tant qu'ancien adhérent attaque. Voilà, un partisan un peu de la pensée de gauche, on va dire. Et ta personnalité audacieuse, mais sympathique. J'y vais gentiment. Maintenant, je respecte ton titre professionnel et ta position en tant qu'avocat. Donc, je t'appellerai également maître. J'ai 45 ans. Ah ouais, à l'époque. 2020, ouais. Et j'étudie les sciences sociales depuis plus de 20 ans. Je m'adresse à toi parce que mon affaire pourrait servir une cause plus noble que mes propres intérêts personnels et déclencher peut-être un phénomène social, oula, qui pourrait sortir Assange de la situation délicate dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années. Donc, là, je suis content quand il a été libéré Assange parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises sur Facebook, j'allais sur son groupe ou quoi, ou quand je recevais des notifications au sujet de ça. Tous les gens qui se sont mobilisés autour des leaks et du problème d'Assange. J'hésitais pas souvent à intervenir, à dire, ouais, libérer Assange parce que là, j'ai découvert un truc tellement puissant que ça sert plus à rien de le garder. Enfin, j'ai essayé d'aller un peu dans le sens aussi de ceux qui le détiennent, en fait, en m'exprimant sur Facebook. Je sais que je m'adresse aussi à tout l'État américain, en fait, je me dis, voilà. Donc, en disant, bon, Assange, d'accord, mais c'est pas lui l'homme à abattre, en fait. Il y a quelque chose de plus fondamental qui va nous tomber dessus. Les chats sont en train de recommencer leur piratage. Laisse mes pattes et mes merguez. Et donc, du coup, voilà. Donc, Assange, voilà, il a été libéré, donc je suis content. Alors, enfin bon, ça s'est fait, voilà, il en a quand même bien chier, le pauvre. Donc, voilà, je fais de la recherche en indépendant. J'ai fréquenté l'université, mais je n'ai jamais décroché de diplôme. Alors, voilà, c'est vraiment ça le problème, quoi. Aïe ! Putain, il m'a griffé. Donc, excusez-moi, c'est les aléas de... Et voilà, on a perdu la page. Et voilà, freestyle, freestyle. Pourquoi il me met là ? Oh là là là, c'est le smartphone, c'est vraiment une technologie. Donc, parce que je lis à travers mon téléphone, décroché. Je n'ai pas de diplôme, donc voilà, c'est ça le problème. J'ai repris mes études sur le tard. Et je suis toujours resté trop précaire, rebelle et marginal pour mener mon cursus jusqu'à son terme. Ma passion est la philosophie depuis 25 ans, mais j'ai étudié la psychologie et la sociologie à l'université. Donc voilà, je me présente, tac, tac, tac. Je représente, je me présente. En 2012, j'avais 38 ans, donc, et je me suis adressé à mes enseignants pour leur faire part d'une découverte importante et fondamentale pour la pensée que je leur ai exposée brièvement. Mais bien entendu, ils n'ont pas du tout pris mes propos au sérieux. Je me suis parallèlement adressé à des internautes, à des personnalités scientifiques, médiatiques, sans succès non plus. Donc Aurélie, un barreau, Etienne Klein, Reveillie. Ce qui n'est pas étonnant. Oui, j'étais déjà en lutte depuis quelques années à l'époque. J'ouvrais des squats et je m'engageais dans les conflits juridiques contre les municipalités pour leur faire part de mon désaccord sur la politique d'urbanisme inféodé au néolibéralisme qui était en train de détruire peu à peu nos liens et nos acquis sociaux, comme tu le sais. Donc j'étais de plus en plus engagé sur le terrain de l'écologie radicale. J'étais décroissant, en fait. Et je leur parlais en fait, à l'époque, dans mes premiers procès de squat, c'était en 2010, et je leur parlais de l'autosuffisance alimentaire et de l'autonomie énergétique. Vraiment, dans le sens, une coopérative énergétique, mais pas une ERCOP, mais vraiment où on se mobilise tous un peu et on produit nous-mêmes notre propre énergie. Donc voilà, c'est bon. Et puis bon, quand on voit le Nord Stream et tout ça, la guerre... Donc l'écologie radicale, mes convictions devenaient fortes concernant les dispositions à prendre pour opérer un virage vers la transition énergétique et écologique. Donc c'était avant Nicolas Hulot... Enfin c'était ici, à l'époque, justement. J'étais informé des travaux de Nicolas Hulot et de sa fondation. L'économie circulaire, par exemple, ce concept-là, qui vient de la complexité. Ou l'écologie industrielle de Dominique Bourg. Bref. Dont la planète et nous avons tous besoin. Donc voilà. Et puis j'ai fait une très bonne formation en 2007 sur la bioclimatique, les énergies renouvelables, tout ça. Donc j'étais vraiment bien calé sur le dossier. Alors, les autorités ont commencé à me cibler directement à partir de 2011. Donc oui, je parlais du fichier 45. Non, c'est le fichier S. Je pense que j'ai dû être fichier S. La guerre contre l'Azade a commencé, rappelle-toi. Déjà avec Hollande, Sarkozy. Et puis bon, finalement, c'est Macron qui a fini le travail. Bon, et après, justement, il faut voir un peu le rôle des socialos, de la gauche, de l'HESS, de l'affaire Julien Coupa, tout ça. Il faut creuser un petit peu là-dedans aussi l'insurrection qui vient en 2007 du collectif des communautés invisibles. Ce qui s'est passé à cette époque. Et puis cette espèce de procès, ce tapage médiatique autour de l'affaire Julien Coupa. Bref. J'ai alors perdu tous mes livres. 2012. Donc là, c'est vraiment là où il y a eu, vraiment, moi, pour moi, ça a été une rupture, vraiment, avec la société française, avec l'État, le gouvernement, vraiment, un auto-da-fait, quoi. Vraiment, ce qu'ils m'ont fait. En plus, c'était des livres anciens, de philosophie classique. Il n'y avait rien d'anarchiste, dans ce que, vraiment, bon, j'avais peut-être un petit peu du proudon, quoi, mais vite fait, quoi. Ce qui m'a énormément traumatisé, voilà, voilà. Les agents avaient agi comme des robots programmés par un pervers narcissique que je soupçonnais d'appartenir à un réseau. Quelques années plus tard, en 2015, alors que mes recherches progressent, progressaient gentiment, l'État continuait de me harceler en me chassant d'un squat de manière... allurissante, en m'intimidant, et on s'en rappelle à des barbouzes, hein, ils ont fini par jeter toutes mes affaires à la benne, sous mes yeux. Ouais, ça, c'était en 2014, en Savoie, hein, à Chambéry, la préfecture, hein. C'est alors que j'ai dû faire ma... j'ai dû fuir ma région, ouais, je suis parti en exil, hein, du coup, dans le C6, dans un petit fourgon, avec ce que j'avais pu sauver, je suis arrivé dans les Pyrénées-Orientales, pour me rapprocher de ma famille, voilà, et régler les conflits, genre, super, comment ça s'est passé. Plutôt que de me rassurer sur mon avenir, pas besoin de porter plainte, ouais, voilà, bon, après, j'ai des problèmes aussi personnels dans ma famille, hein, où ils me font passer pour un schizophrène depuis que j'ai 20 ans, alors que, en fait, je suis peut-être un des plus grands esprits de notre époque, hein, sans vouloir me... bon, avec ce que je touche, je vous balance, là, peut-être pas, voilà, Google Grand, ça ne me qualifie pas, mais en tout cas, j'ai un truc lourd à apporter à la connaissance et à la pensée, et je me fais encore aujourd'hui, hein, qualifié de fou, de perché, de toxico, bref. Donc, pour un premier contact, mais à l'heure actuelle, je me suis fait à nouveau expulsé d'un terrain municipal, oula, vas-y, zoom, parce que là, c'est trouble, voilà, cette fois de manière totalement frauduleuse et illégale, alors que je ne provoquais pas l'autorité. J'ai par ailleurs été victime de vols, de harcèlement, pendant... Donc là, voilà, je m'adresse à lui en tant qu'avocat, en fait, hein, dans le sens où s'il défend des mecs, euh, voilà, il y a eu des affaires médiatiques et tout ça, je me suis dit à l'époque, bon, déjà en 2020, où je disais, bah, peut-être que lui, justement, ce sera un avocat qui aurait les coronesses, hein, de me défendre, hein, parce que tous les autres avocats que j'ai essayé de contacter, ils se sont tous défaussés, ils ont dit, non, mais ça va pas, ou quoi, on va pas s'attaquer à Jean Castex, ça va, donc, il y avait aucun avocat qui voulait me défendre, hein, le maire de ma vie, qui est un Sarkozy, voilà, voilà, soutien aux forces de police, gendarmerie, aide de mon propriétaire, ouais, donc ils m'ont fait des complots policiers, faux témoignages, lettres de parjure, abus de faiblesse, de harcèlement moral, enfin, j'ai tout, j'ai tout, là, ils ont pas arrêté, hein, insultes, injures, ils m'ont rabaissé, humilié, agressé physiquement, voilà, hein, je me suis adressé plusieurs fois à des avocats, au procureur de la République, bah, tu penses, voilà, les procureurs, j'ai été bel et bien criminalisé, voilà, calomnier, et j'en passe, putain, c'était en 2020, si vous saviez, et ça continue encore des années après, hein, je t'envoie, et puis c'est encore là, hein, à fond, je t'envoie la copie de tous les courriers, avec ce mail, ça sera plus simple, si tu veux aller plus loin, enfin, bref, il cherche en ce moment même, clairement, à m'éradiquer, j'ai vraiment besoin d'un avocat en urgence, euh, donc voilà, c'est pour ça que je lui en veux un peu, enfin, je l'en veux un peu à tous, hein, parce que, voilà, moi, je vis dans la misère, hein, vraiment, je suis vraiment complètement ostracisé, à cause de leur silence aussi, hein, parce que j'ai obtenu strictement aucune réponse, hein, donc, et à l'époque, 2020, il avait pas encore écrit, ah bah, trop l'ennemi, il avait sorti crépuscule, je crois, bref, passons plutôt à ce qui pourrait nous intéresser, « Toi comme moi, j'ai fait une découverte... » « Toi comme moi, voilà, pour être plus nous intéresser. » « J'ai fait une découverte... » « Je chasse le chat... » « J'ai fait une découverte, donc... » « Un avocat en urgence... » « Dans le cadre de ses recherches qui est loin d'être négligeable. » « J'ai prévenu le maire de la ville, qui m'auprès, voilà, m'expulser. » « Je portais en moi une révélation pour les sciences. » « Une révélation pour les sciences. » « Qui allait avoir un retentissement international. » « Ok, j'espère t'avoir accroché à ce stade du courrier. » « Continuons. » « Depuis 2012, je clame sur les réseaux sociaux... » « Depuis 2012, je clame sur les réseaux sociaux que le temps est la fonction de l'espace. » Donc, bam ! Donc, cette petite phrase, toute conne, en fait. « Le temps est la fonction de l'espace à cause du... » « On en arrive là à la cause du mouvement. » Voilà. « Dès 2012, moi, je savais que j'avais ouvert une brèche dans la connaissance et dans les fondements de la pensée même. » C'est quelque chose de vraiment super, super, super fondamental. Beaucoup d'autres choses ainsi. « Oui, à vrai dire, j'ai construit toute une philosophie autour du concept espace-temps qui semble être très efficace pour résoudre beaucoup de problèmes en science. » Et dans la vie en général. « Et tu penses bien qu'un discours pareil a du mal à passer dans la société quand tu parles à des collègues de travail ou même à des amis. » « Ainsi, ma vie a basculé peu à peu dans la marginalité. » « Ben oui, quand je dis aux gens, ouais, je refonds les maths et puis ils me voient un pauvre gars au RSA complètement largué. » va prendre tes cachets ainsi ma vie a basculé peu à peu dans la marginalité jusqu'à l'exclusion la plus totale bon même pire il y avait des flics qui passaient tous les jours qui me surveillaient ils passent plus maintenant ils ont les chocottes d'autant plus que des prédateurs ont profité de cette... ouais bon voilà j'ai eu plein de merde du coup et tout le monde s'y est mis tout le monde a voulu m'anéantir à partir du moment où de là-haut ça vient de là-haut après les gens ils en profitent en fait c'est pour ça que je parle des fois de la société en termes de sectes parce que la but faiblesse c'est justement pour décrire le caractère criminel d'un gourou de sectes la but faiblesse et en fait des gourous de sectes il y en a plein les rues en fait or pendant l'hiver dernier alors que je luttais dans ma petite caravane pour éviter l'exclusion qui a tout de même eu lieu en plein mois de février j'ai découvert une nouvelle manière d'opérer les nombres entre eux en fait c'était en août 2019 et vraiment cette arithmétique elle a émergé en décembre 2019 janvier 2020 vraiment au moment du Covid à l'intérieur de mon travail de recherche qui était centré sur les sciences physiques les mathématiques depuis plusieurs années donc il fallait trouver un moyen de valider mes hypothèses et les confronter avec l'espérance oui parce qu'il faut savoir que j'ai passé tout plein d'années donc 2012, 2013, 2014, 2015 où j'allais sur Facebook vraiment et je faisais des débats j'allais dans les groupes j'essayais d'interpeller les gars d'approfondir la question vraiment j'ai découvert un truc l'espace-temps le problème de l'écologie le problème de l'organisation sociale tout ça j'essayais vraiment de mettre mes compétences en avant avec mes découvertes pour essayer d'engager le débat et puis à chaque fois ça échouait ça me menait à un cul-de-sac j'avais pas de résonance donc voilà j'ai utilisé l'arithmétique comme terrain d'expérimentation car je n'avais que cela de concret bah ouais j'étais tellement dans la misère en fait pour essayer de trouver de manière dure et authentique efficace de ma découverte finalement j'avais tellement peu de moyens pas de laboratoire vraiment pas les compétences donc je suis pas un vrai scientifique en tant que tel donc du coup je suis allé dans la théorie des nombres en fait voilà juste dans nos têtes comment on articule 1 plus 2 plus 3 voilà simplement fidèle à mon axe de recherche voilà donc c'est une axiomatique que j'ai construit patiemment pendant ces 8 années mais ce travail va encore beaucoup plus loin et à l'époque j'avais pas encore découvert la fonction physiologique et j'y croyais déjà beaucoup mais j'avais pas découvert la fonction qui régénère le corps donc ce travail va encore beaucoup plus loin il est même question de refonder le droit donc par contre j'avais compris que c'était tellement fondamental que donc je parle de refonder le droit et je m'adresse à un avocat qui fait de la politique qui passe dans les médias et tout ça je pensais avoir fait une découverte tellement fondamentale en 2012 un droit à l'espace et au temps car voilà d'où est partie ma recherche j'ai commencé par déclarer le capitalisme est autant que l'espace ça va devenir vraiment un truc enfin voilà ça me paraît aujourd'hui ça me paraît tellement ce fut un choc dans les consciences surtout parce que j'avais réussi à construire un ensemble de phrases interprétatives sous cette même forme concernant une très grande quantité de concepts bah oui la nature la culture j'ai fait ça et l'esprit la matière donc là on est dans la connaissance l'ensemble l'intégralité de la connaissance pertinemment que j'avais ouvert une brèche donc dans la connaissance voilà mais c'était encore trop tôt pour que les consciences acceptent un renversement de paradigmes aussi important alors les années ont filé et j'ai creusé comme j'ai pu en suivant la voie difficile la plus dure mais aussi la plus forte qui soit car comme tu le sais cette discipline est prédominante sur les autres dans le classement et la formation des étudiants tout provient des maths ah oui en parlant voilà donc ouais en fait c'est ça je me suis armé de courage en disant bon je suis à la rue voilà on m'a foutu en prison en plus j'ai fait un peu de prison en 2016 tout le monde me rejette tout le monde me diabolise personne ne veut prendre donc là c'est en 2017 et donc je me suis posé sur ce terrain des gens du voyage sur le terrain municipal où j'ai piraté l'électricité c'est vrai bon voilà j'étais en mode voilà pirate quoi et résistant vraiment la résistance dans le vrai sens du terme où vraiment on va dans le maquis bon je suis parti en montagne et tout et là je me suis attaqué aux sciences physiques mais voilà avec du courage parce que j'avais j'avais aucune j'avais très peu j'avais un niveau niveau bac de terminale B voilà je savais résoudre un système d'équation bastin tout le reste après j'ai été largué la tribo tout ça enfin même encore aujourd'hui mais voilà j'avais pas bon voilà donc Galilée les maths Galilée a dit le langage de la nature est écrit en mathématiques voilà donc la langue de la nature donc après on m'a dit oui t'as le syndrome de Galilée donc je suis en train d'en apporter la preuve avec cette nouvelle géométrie c'est une géométrie arachnétique ça c'était sûr ça c'est harcèlement publicitaire de l'état que vous voilà tout le monde tout le monde subit ça tout le temps on se fait harceler par l'état français enfin tout le monde reçoit des coups de fil tout le temps commerciaux et puis bon des fois j'ai des coups de fil vraiment étranges en plus ça commence vas-y ouais mais je m'en tape c'est les RG ou quoi mais je m'en fous en fait voilà donc l'esprit humain pour construire cette théorie donc alors alors écoute je vais être franc avec toi c'est en 2020 ta thèse concerne les crimes de masse et je suis un visionnaire j'ai peur que ce que nous ah oui il a fait une thèse sur les crimes de masse ce qui nous pend au nez ne soit de cet ordre en fait c'est très inquiétant j'étais déjà très inquiétant bah oui parce que c'est en plein plein Covid et ce qu'ils me font subir actuellement et nous sommes des millions dans ce cas là en France donc ouais quand je voyais précaire marginaux donc quand je suis toxicomane chômeur longue durée donc quand je voyais comment ils s'acharnaient sur moi et mes potes déjà dès 2007 2010 c'est là où je me suis radicalisé parce que je sentais vraiment qu'il y avait un acharnement sur les précaires et les marginaux en plus avec la pression de l'immigration derrière et tout et puis en plus moi le fait que je sois un intellectuel qui apporte des choses importantes et que je sois traité de cette manière ça m'inquiétait énormément ils sont en train de s'entraîner d'après moi ils s'entraînent ils préparent la purge et ça viendrait des USA donc nous sommes sous l'emprise de ce continent qui a dévié vers la barbarie dès le début du 20ème siècle avec l'avènement du néo-libéralisme international donc quand je parle de barbarie c'est une barbarie vraiment de civilisation où la bureaucratie la technocratie tout ça ça part en vrai quoi en fait ça perd son sens il n'y a plus aucun sens c'est complètement donc c'est ça une barbarie en fait c'est quelque chose de fou un peu bon le concept de barbarie il est compliqué aussi en philosophie en histoire et tout donc j'étais alter mondialiste attaque en 2005 j'étais militant TCE je suis devenu des boulineurs anti-pub donc voilà c'est vrai que j'étais quand même sacrément radical je connais le milieu politique j'ai pas réussi à m'adapter du tout cette politique politicienne trop sensible et tout ce qui m'arrive je pense fermement être un autiste bon bah là c'est parce que je me pose des questions sur moi c'est sûr je me dis attends comment ça se fait que t'es là t'es un pauvre gars et t'arrives à refonder les maths et tout peut-être que voilà t'es un aspi comme Elon Musk ou quoi donc c'est mon côté un peu gamin justement sociopathe ça viendrait de là et puis en même temps c'est comme Elon Musk un peu il a un côté complètement immature et puis à côté de ça d'avoir une puissance de réflexion de calcul et de donc un truc un peu surhumain qui viendrait de l'autisme donc je sais pas donc les gens comme moi attirent les prédateurs les pervers ouais donc voilà moi à chaque fois je me retrouve avec des gens qui me mangent du sucre sur le dos et qui me voilà qui profitent de ma gentillesse en fait et puis qui n'ont rien à foutre de ma gueule je n'ai plus rien ils continuent de me harceler encore bon voilà bon maintenant que faire j'ai préféré la voie de la recherche intellectuelle mais au final je suis traité pire qu'un sans-papier ou un gilet jaune je deviens la cible de l'extrême droite qui s'amuse avec moi au chat au chat et à la souris quoi donc ouais il me traitait de facho c'était moi le fasciste genre il me prend à l'envers mais j'ai découvert la géométrie arithmétique avec mes recherches qui remettent concrètement en question les fondements mathématiques et l'ensemble du socle scientifique actuel et parallèlement je suis harcelé par un réseau fasciste qui cherche à me rendre réduire à néant ce qui m'empêche d'avancer voilà donc le réseau fasciste je ne sais pas moi hein certes j'ai commis des erreurs des écarts de comportement dans cette affaire mais ils m'ont clairement discriminé parce que j'étais précaire et indigent et intellectuel de gauche une tête d'arabe moitié mexicain enfin bon voilà avec l'accent savoyard en plus donc c'est vrai que dans la région je n'ai vraiment pas été reçu avec les bras ouverts ça a été plutôt l'inverse donc ça passait avec mes idées libertaires bon voilà philosophie psychologie bref le bouc commissaire de service désigné bah ouais voilà t'as compris la situation je t'envoie un maximum de documents qui justifient mes propos ça paraît ridicule comme histoire mais donc je lui ai envoyé certainement des extraits de recherche mes propos sont justes je peux réellement porter plainte contre l'état et le tribunal administratif parce que voilà j'ai toutes les preuves pour harcèlement calomnie enfin j'ai 9 chefs d'accusation contre eux donc là dernièrement encore je me suis fait arrêter par la gendarmerie il y a eu une course poursuite je les ai amenés jusqu'à mon terrain ils m'ont convoqué le lendemain immobilisation mon véhicule et tout et moi je leur ai envoyé je suis venu avec une clé USB et je leur ai envoyé des courriers que j'avais envoyé donc je leur ai ressorti des courriers de 2022 où j'écrivais à la préfecture au procureur à la république je crois que j'ai même envoyé un courrier à la cour européenne des droits de l'homme donc personne n'est en mesure de me répondre jusqu'à maintenant donc ouais quand on balance des notions comme ça l'esprit la matière la nature la culture l'état le capitalisme comme voilà vraiment une nouveauté pour la pensée vraiment quelque chose de puissant la responsabilité donc voilà et la responsabilité publique oblige de m'apporter une réponse donc voilà res publica étymologiquement c'est la responsabilité publique res publica donc tous ces messieurs républicains soi-disant bah vas-y portez couilles et réponds-moi c'est une responsabilité qui est publique donc bon comme c'était strictement intellectuel philosophie mathématique et tout bon moi je comprends mais là c'est vrai que depuis trois ans que je leur explique que je guéris je répare toute ma santé je leur dis clairement je dis là c'est une affaire c'est une question de santé publique et c'est d'intérêt général donc donc je demande un procès politique à ce parquet c'est vrai qu'à l'époque je disais non mais là ça peut plus durer moi je veux un procès politique plusieurs mois je leur annonce que je suis sensible à harceler que mes recherches donc voilà moi je parle transparent ils s'en foutent royalement ils n'hésitent pas à enfin de la loi pour m'éliminer c'est clair intimider tout ça ils ont tué mon chien j'ai besoin d'un avocat mon cher Juan Branco et tu t'es défaussé quoi ou même un soutien quelque chose enfin voilà ma plainte soit reçue par la justice concernant le financement je suis en train de préparer un courrier adressé aux scientifiques les plus connus concernant concernés par la question donc c'est Etienne Klein au barreau cette découverte n'a pas de prix en réalité elle ne figure même pas dans les 7 problèmes du millénaire une nouvelle arithmétique voilà alors qu'elle remet tout en question c'est le rôle d'une arithmétique justement pour fonder ce qui reste à vérifier mais j'en doute de moins en moins en moins non par rapport au rejet que je rencontre qui peut s'expliquer mais par mon attitude trop défensive mais le peu d'arguments qu'on m'apporte pour contrer ma théorie par rapport à la masse de notions nouvelles que j'apporte sur le terrain intellectuel donc voilà le labo maintenant il est quasiment il est éteint tout le monde m'a lâché autant à l'époque en 2020 encore il y avait des interventions ça me stimulait il y avait des gens qui me talonnaient un peu mais autant aujourd'hui c'est le silence radio il n'y a rien 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 il y a encore des petites touches un peu un docteur à silence qui vient un peu me gratter les pieds mais il n'y a plus personne donc là c'est là où moi je monte dans les tours des fois je vous traite tous de lâche en fait je pense que j'ai raison donc j'ai besoin d'avocat pour faire reconnaître mon travail de recherche et me garantir une protection juridique en cas de plagiat entamer une enquête juridique et un procès contre ceux qui m'ont diffamé toutes ces années y compris dans ma propre famille parce que j'ai le démon retrouver ma dignité et me faire dédommager suite à voilà et donc un mois plus tard j'ouvrais un squat je suis reparti dans une autre guerre de plus belle et où j'ai encore voilà et là j'ai pris 4 mois à prison ferme entre temps encore ce que je dois réaliser je dois y aller je devrais y être en prison enfin pouvoir écrire ma thèse et continuer ma recherche sans être inquiété donc ça dès 2012 je m'adressais aussi aux gens enfin à mes interlocuteurs en disant il faut que je puisse travailler dans de bonnes conditions que je ne sois pas isolé comme ça parce que c'est trop important bon voilà je me répète un vrai duranéant ce qui m'arrive à chaque fois que j'entre donc je lui mets mon nom mon prénom mon téléphone je suis trop transparent après je lui mets un lien ce groupe est un laboratoire donc sur mon groupe labo un laboratoire aussi de recherche sur les fondements du droit puisque je parle de refonder le droit que j'ai créé sur Facebook ah et les messages non pris en charge messages non pris en charge tiens donc il y en a trois qui ont été voilà quelques docs sur ma découverte ok donc je lui ai envoyé des documents sur la découverte donc là je lui ai envoyé des documents c'était le début ça mes recherches ok je viens d'envoyer un message à France Culture ah donc là on va avoir droit on continue 37 minutes allez je lui ai envoyé donc là c'était en quoi peu de temps après non le même jour donc à l'époque je m'étais adressé à France Culture donc peut-être à la médiatrice non parce que je me suis adressé à la médiatrice de France Radio France mais je m'adressais aussi à Delvan Rettin qui animait les nouveaux chemins de la connaissance à l'époque et maintenant elle est directrice des programmes à France Culture la conscience est autant ce que l'espace est à quelque chose j'ai fait la découverte la plus importante de l'histoire de la philosophie et j'ai pu réunifier son histoire avec ce concept et je me souviens à Delvan Rett une fois que je l'ai envoyé ça elle faisait une émission où elle se foutait de ma gueule à l'antenne ou la chose et tout elle s'est foutue de ma gueule ouvertement elle m'a pris pour un con la question n'est pas le moteur du temps donc avec Bergson donc ça c'est le conflit qui m'a opposé à Etienne Klein vraiment bon voilà après c'est tout mon ami Etienne Klein qui ressent un profond ben oui il m'a dit je vous conseille d'aller voir un bon psychiatre puis après il a vite effacé le message pour ne pas avoir d'ennui et il ne m'a plus jamais adressé la parole après il sert le bon ça j'en parle dans mes vidéos temporaliser l'espace donc voilà je me suis adressé à France Culture je vous fais passe de tout ça parce que je me répète après ça me saoule Kant séparer la matière de l'expérience donc en fait je lui envoie ça pour lui montrer Einstein pour lui montrer que je rigole pas en fait je 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 mon sujet je le tiens je le tiens bien quoi pour être pour pour se permettre d'écrire à France Culture et balancer comme ça de but en blanc oui j'ai fait une découverte qui est une des plus importantes de tous les temps alors quand je dis ça j'ai fait une découverte c'est un jeu de mots en fait je dis que j'ai fait la découverte la plus importante de tous les temps parce que j'ai compris quelque chose dans le temps au sujet du temps sur la nature du temps que que bah ni Platon ni Heidegger voilà de Platon à Heidegger il n'y a aucun philosophe donc même Derrida du coup pour revenir à la vidéo précédente même Derrida il n'était pas loin justement Derrida Deleuze Deleuze c'est différence et répétition sa thèse donc la différence est à l'espace que le temps est à la répétition donc il n'était vraiment pas loin Deleuze Derrida non plus Foucault non plus ils étaient voilà ils étaient tous vraiment à deux doigts de trouver la nature de la structure à l'époque dans les années 70 mais c'était trop tôt on n'était pas prêt moi je pense que Deleuze eux eux ils étaient prêts les intellectuels mais les auditeurs les peuples ils n'étaient pas prêts à entendre ça apparemment ils ne le sont toujours pas mais là vous n'avez plus le choix pour ça je vais vous mettre la pression 11 mars 2020 lettre à Jean-Pierre Petit tiens et le percepteur ah oui tiens le percepteur messieurs ouais parce qu'il avait dû l'interviewer quoi j'ai suivi cette interview voilà c'est ça avec grande attention ah donc j'avais déjà écrit à Jean-Pierre Petit en passant par le percepteur à l'époque et après je me suis adressé directement à Jean-Pierre Petit et derrière il a fait quoi donc j'en ai parlé dans les vidéos derrière il a embauché il a réembauché sa mathématicienne il a récolté 70 000 euros sur Youtube pour faire travailler sa mathématicienne au lieu de me répondre pendant que moi je bouffais dans les poubelles merci Jean-Pierre Petit donc bon voilà blablabla je me bats tout seul avec mon RSA mon smartphone ma page Facebook mes petits groupes mes petits laboratoires je me bats comme un titan résultat on me vole tout on me balance en prison on me persécute on me surveille on me ridiculise on me tourne en ridicule on me harcèle moralement pour de vrai 1er décembre 2021 ah donc je ne lâchais pas l'affaire maître Branco alors là c'est plus là j'ai plus parce qu'il ne m'avait pas répondu donc du coup vous avez reti un message bon là peut-être là c'est quoi je lui ai envoyé Prad je me suis venu à Strada nanana mise en demeure de libérer les lieux ah je me fais expulser bon j'ai dû lui envoyer un courrier de l'huissier ou quoi mise en demeure de quitter les lieux ah j'aime faire délirer cette expression mise en demeure pour expulser quelqu'un on va utiliser l'expression mise en demeure lol je vous écris publiquement ah tiens ouais j'avais dit car la dernière fois que je vous ai contacté c'était il y a deux ans ouais il y a un an en fait à cette époque c'était juste avant le covid j'avais rédigé un courrier au maire de ma ville voilà où j'ai fait la démonstration mathématique blablabla paradigme pour un nouveau paradigme pour les sciences je reçois encore des menaces d'expulsion blablabla ah ouais donc là j'avais ah bah là j'étais dans mon squat mon nouveau squat là la grosse maison là donc où j'ai refait le toit ils ont gardé la charpente donc du coup j'ai fait une cabane juste en face je suis resté en fait ils m'ont expulsé je suis resté je n'ai pas bougé je suis resté dans ma caravane dans le champ et j'ai construit cette cabane en 2012 j'ai donc fait une découverte donc je me répète là c'est là où ça devient agaçant en fait je lui réexplique nanana roi de branco d'accord tu veux abattre l'ennemi tu veux tu dénonces la macronie tu dénonces tout le système donc je lui mets l'adresse de mon labo mon numéro de téléphone respectueusement s'impose à nous pour le 21ème siècle les défis de la complexité blablabla je ne sais pas voilà donc et donc je lui réécris après je devais peut-être aussi faire des petits des petits commentaires par-ci par-là mais vite fait de façon timide un peu sous ses postes sans vouloir non plus trop le le tracher pas non plus atteindre sa sa notoriété 1er décembre 2021 ouais ouais c'est ça et après j'ai lancé les Freestyle TV du coup c'est l'époque où j'ai lancé Freestyle TV c'est 1er décembre 2021 donc voilà voilà aujourd'hui on est en 2024 donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts cette émission en fait que j'ai commentée j'ai cru qu'elle était d'actualité mais pas du tout elle a 3 ans en fait donc Branco on le voit encore tourner là dernièrement je l'ai encore vue chez des interviews des longues interviews de lui donc est-ce que la situation elle a évolué dans le monde dans quel sens elle évolue ma page mes recherches je lui ai envoyé ma page mes recherches attention là ici il y a des atouts quasiment ce que j'ai découvert c'est super important donc donc en fait qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on fait un scandale c'est vrai que le scandale politique dans l'histoire de la démocratie le scandale il est fondamental c'est-à-dire apparemment c'est par le scandale avec le scandale que les démocraties elles se sont construites et déconstruites il y a un rôle très important avec cette notion de scandale mais est-ce que c'est ça vraiment l'intérêt de faire un scandale est-ce que on va c'est ça c'est qu'en fait tant que j'étais dans une lutte intellectuelle tout ça effectivement j'étais limite un peu belliqueux vraiment enfin un peu agressif enfin agressif combatif mais cette guérison là déjà ça m'a fait moi pour moi dans ma psyché dans mon corps dans mon esprit ça m'a transformé vraiment puisque j'ai transformé tout mon corps je me suis retrouvé dans une santé que j'avais jamais connue en fait puisque j'ai réparé des problèmes de santé qui étaient apparus suite à un accident à l'âge de 3 ans j'avais la colonne vertébrale tordue depuis mon enfance donc le fait de réparer comme ça sa santé vous pouvez pas imaginer ce que ça fait sur l'esprit en fait comment ça ça soigne le corps mais aussi l'esprit en fait et du coup bon par rapport à mes propos de 2012 le corps est à l'espace enfin la matière le corps matière est à l'espace que le temps est à l'esprit voilà c'est peut-être pour ça que moi en fait je me dis on trouvera pas de solution humanitaire tant qu'on aura nos corps malades enfin malades après on peut rien faire contre la maladie mais je veux dire on comprend pas la source le secret de la santé donc du coup on a plein de défaillances au niveau médical et du coup notre esprit lui aussi il est défaillant du coup c'est à dire que comme on sait pas comment on a pas compris cette petite fonction qui nous permet d'avoir un corps sain en bonne santé du coup un corps sain l'esprit sain dans un corps sain donc forcément nos esprits ils sont ils sont pervertis quoi bon après c'est pas forcément lié au corps l'esprit il se pervertit très rapidement même quand on est très jeune et on est en bonne santé et puis on peut vite se retrouver dans des dynamiques complètement où l'esprit il part en vrille mais il faut voir ça le corps de façon plus générale comme il utilise Branco dans cette interview ce débat où souvent il fait appel au corps au niveau symbolique le corps de l'état donc voilà donc non aujourd'hui je pense que chercher à faire une révolution renverser le gouvernement faire tomber la Macronie finalement c'est ce qu'ils cherchent en fait quelque part moi je suis sûr le grand orient de France dans leur loge comme ça ils doivent se dire ça surtout s'ils ont connaissance de mon dossier bon qu'est-ce qu'on va faire avec les français avec cette nation qui est en perdition qui est complètement larguée un peu qu'est-ce qu'on va faire à part une révolution quelque chose à part foutre un les français ils sont trop conservateurs ils sont trop bon c'est souvent la critique que fait quand on entend Attali souvent c'est ça la critique qu'ils font aux français c'est qu'ils sont trop avec leur argent ils veulent pas dépenser leur argent et puis ils sont ils sont moutonniers un peu ils sont pas assez progressistes donc du coup moi avec un truc pareil effectivement ils pensent peut-être faire une révolution quoi mais moi en fait ce que je vous dis on va finir parce que ce que je vous dis c'est que là en fait il s'agirait c'est tellement important là ce que je découvre c'est tellement fondamental que là on peut carrément il ne s'agit pas d'une révolution nationale ou même dans c'est vraiment c'est une nouvelle civilisation qui s'ouvre à nous c'est donc on ne sait même plus le post-modernisme là ah le soleil revient il n'y a plus c'est même pas le poli c'est là on est en train de rentrer dans une nouvelle ère donc j'en parle dans mes petites vidéos là précédemment où ce serait donc l'ère de la conquête des étoiles en fait qui commence si on arrive à trouver donc ce fondement du tout cette théorie du tout on arrive à la construire ensemble tous ensemble enfin les scientifiques de toute façon ils fonctionnent main dans la main tous les scientifiques du monde entier donc bien sûr ils vont tous 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 l'apprendre si c'est ça la philosophie du tout pour initier les sciences enfin les sciences physiques résoudre le problème de la mesure ça va traverser les frontières donc on va mettre fin à cette guerre mondiale donc moi c'est ça en fait que j'aimerais qu'on retrouve en France c'est ce rayonnement de la France qui est justement qui est une nation universaliste il en reparle c'est ce côté universel de la France donc en même temps voilà branco espagnol moi je m'appelle Estrada bon du côté de ma mère ils sont normands quand même mais j'ai du français un peu en moi mais on s'en fout en fait de savoir si je suis vraiment français ou quoi l'essentiel c'est de se dire c'est un gars qui a fait l'école républicaine en France moi c'est l'école républicaine qui m'a mis Bourdieu dans la tête dès la seconde qui m'a mis Descartes dans la tête en terminale dès l'âge de 18 ans voilà on m'enseignait le doute cartésien en 93 donc 6 mois après 10 ans plus tard je bloquais sur la méthode de Morin c'est parce que je lisais déjà Descartes depuis des années et après j'ai étudié l'oeuvre de Morin pendant 10 ans parce que voilà il avait aussi lui il avait un rayonnement international en Amérique du Sud il est très écouté Morin il est très reconnu il y a des universités qui portent son nom en Belgique en Suisse la complexité ils l'ont déjà intégré là où nous en France on est encore avec des intellectuels qui ne savent pas penser complexe ils ne comprennent pas cette notion là et même j'ai fait une année de socio en 2011 Morin était marginal il était bon c'était un auteur un sociologue parmi d'autres c'est tout sans plus alors que moi je pense vraiment que son oeuvre elle est vraiment fondatrice pour l'avenir donc voilà mon cher Juan Branco res publica responsabilité publique donc bon s'il s'agit de refonder même la république de Platon effectivement du coup je ne vais pas je ne vais pas forcément faire appel comme ça à ta responsabilité de citoyen ou d'avocat même puisque c'est un truc tellement puissant moi ce que je demande en fait c'est qu'on mette fin à cette comédie la comédie humaine un petit peu mais cette comédie concernant tout ce que je raconte et que ce soit un peu unanime et que que ce soit Aurélien Barrault Etienne Klein Michel Onfray et puis bon du coup tout le monde en fait les universitaires les politiques et tout et la société en général que vous rentriez dans une nouvelle dynamique on va dire intellectuelle en disant ben voilà il y a un mec qui a réussi à trouver une philosophie qui unifie un peu tout et qui va nous sortir de cette crise de civilisation en fait ça serait ça le truc c'est une crise de civilisation où on comprend les limites de notre industrie de notre modèle de notre modèle de développement industriel et à la clé c'est vraiment une meilleure santé pour tous et donc aussi pour la planète et pour l'avenir de l'humanité donc la priorité c'est quoi c'est que vraiment on sorte de cette idéologie de génocidaire de se dire qu'il faudrait qu'il y ait deux tiers de l'humanité qui disparaissent pour éviter une catastrophe écologique irréversible et de se dire non si on rentre dans une nouvelle ère où l'humain va pouvoir vivre en orbite voire voyager dans l'espace pouvoir s'émanciper de la terre et de donc sortir de cette peur de cette 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 angoisse de la surpopulation mondiale de grands remplacements on va voir arriver tous les africains en Europe qui vont venir envahir nos supermarchés pour acheter des plaques de chocolat non stop arrêtons ce délire c'est toute l'humanité qui est embarquée sur le vaisseau spatial Terre et retrouver notre humanité là où le communisme bon bah il aura échoué le journal de l'humanité il est communiste et qu'en fait moi ce que je dis c'est que non c'est pas un échec du communisme c'est derrière le communisme il y avait vraiment un truc fondamental pour la connaissance une approche de la rationalité une approche rationnelle du réel en fait qui était vraiment fondée et qui a permis du coup l'émergence de la Chine on a vu ce que ça ce que ça donne c'est puissant quand même ce qu'il y a derrière le communisme et que mais mais il fallait encore aller plus loin en fait donc peut-être on va finir là-dessus ouais ouais je vais revenir là-dessus parce que là c'est vraiment une affaire d'intellectuel et d'engagé en politique c'est que pour découvrir cette philosophie de l'espace-temps l'année d'avant je travaillais parce que ma vie en fait mon engagement militant modéré on va dire parce que la taxe c'est vraiment des gens modérés beaucoup de personnes bon vraiment c'est des réformateurs plutôt bon on voit bien c'est Mélenchon maintenant mais voilà enfin Mélenchon je l'ai vu s'infiltrer dans l'attaque et bon voilà tout un programme politique de 2005 à l'époque mais il y a quelque chose en fait si on parle d'un nouvel universalisme le communisme ah oui voilà c'est ça j'ai commencé par résoudre en 2011 le conflit qui opposait Marx et Bakounine au sujet de l'état où il y a une scission au niveau de l'international où il y a une internationale communiste et une internationale anarchiste et on sait les répercussions que ça a eu sur l'histoire quand même donc avant la commune encore parce que là c'est un conflit c'était dès le début du manifeste en fait il y a vraiment deux approches dans la critique du capitalisme alors ils étaient d'accord au niveau du capitalisme c'était un ennemi commun qu'il fallait abattre pour reprendre le titre de Juan Branco il dit de abattre l'ennemi donc ils étaient d'accord c'était l'ennemi c'était le capitalisme sans pouvoir trop définir ce que c'était quand même mais l'état il y avait donc une divergence entre Marx et Bakou où Bakou bon les anarchistes c'était non non l'état c'est l'ennemi pareil donc si on veut détruire le capitalisme il faut détruire l'état alors que Marx disait non l'état il faut s'en emparer il faut vraiment prendre possession de l'état c'est l'aspect totalitaire en fait du communisme pour faire disparaître le capitalisme et là le capitalisme il disparaîtra donc c'est un peu l'approche chinoise c'est à dire que les chinois ils ont fait créer un état un parti unique un état totalitaire pour s'attaquer au capitalisme du coup quelque part en prenant avec ses armes ils sont tombés dans le piège du coup du coup les chinois ils se retrouvent un peu elle est russe même on est tous dans le même bain cette modernité qui nous petit à petit qui est en train de bouffer notre santé qui bouffe la planète qui ravage tout c'est bon donc donc voilà pour finir je vais reprendre on va finir à une heure il nous reste deux minutes donc une phrase que Morin aime souvent dans ses interventions il aimait la mettre en avant cette citation d'un poète allemand Oderlin un très grand poète nouveau dieu qui disait en fait là où croit le danger croit aussi ce qui sauve donc ce serait ça en fait on n'a rien repensé cette citation d'Oderlin je l'ai je l'ai lu en tête quand j'ai découvert cette nouvelle arithmétique dans les sciences pile au moment où il y a eu une crise mondiale du Covid où moi j'appelle ça c'est un coup d'état un coup d'état mondial ce qui s'est passé à cette époque là donc cette pandémie qui n'en était pas une en fait donc je me dis voilà c'est là où croit le danger donc un coup d'état mondial avec une pandémie et une menace pour toute l'humanité qui risque de disparaître comme ça dans un grand cataplysme croit aussi ce qui sauve boum je découvre une nouvelle arithmétique qui va tout refonder et boum 4 ans plus tard là c'est carrément la santé c'est une question de santé publique donc voilà pour finir moi ce que je dis c'est que j'étais en guerre un peu contre tout le monde pas seulement contre l'état et les institutions et certaines personnalités qu'on ne nommera plus mais j'étais en guerre aussi donc contre une guerre intellectuelle contre des gens comme Branco ou Barreau qui se mettent en avant dans les médias et derrière d'homme à homme il n'y a plus personne donc moi en fait ce que je tiens à leur dire c'est que bon cette guerre c'est bon je l'ai gagné j'ai gagné la guerre parce qu'avec cette guérison mais moi j'étais pas en guerre en fait du tout donc c'est c'est vous c'est le c'est le système qui est en guerre contre moi mais moi je suis pas en guerre moi j'essaye simplement de faire avancer la connaissance en y mettant toute mon intelligence mes tripes et mon coeur voilà donc voilà la World Company en référence au guignol de l'info à l'époque nous à la World Company Big Pharma et compagnie et ben voilà j'ai gagné la guerre contre eux donc bon voilà combien de temps il me reste à vivre ben on verra l'histoire nous le dira voilà voilà à plus tard on verra on verra moi j'espère